bien bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité alors là on va voir quelque chose qu'assez enfin c'est pas que c'est amusant mais simplement que c'est le sens inverse de ce qui se passe en Afrique en Afrique on avait la dernière fois une vidéo d'actualité qui parlait en Namibie ils avaient des éléphants qui cherchaient à tuer parce que leur manque d'eau etc et puis là en Thaïlande en fait on a l'inverse on a des inondations ce qui requiert le déplacement d'éléphants alors c'est pas les mêmes espèces d'éléphants vu qu'il y a deux genres d'éléphants ceux qui viennent d'Asie ceux qui viennent d'Afrique mais juste comme ça en fait là on a le sens opposé alors avant de lire tout cet article et de voir ce qu'il en est sur tout cela je vous propose une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé des serments dans le but d'aider à la conservation de ces animaux donc pour toute personne si vous n'avez jamais fait d'élevage du tout juste des petits espaces c'est vraiment super et puis ça coûte très peu de temps d'entretien mais par contre ça c'est en participant à ça vous aider indirectement à la conservation des animaux et donc vous pouvez avoir une série de vidéos gratuites sur l'élevage en milieu contrôlé de serpents il vous suffit vous avez le lien en description il vous suffit de cliquer dessus et puis vous recevez ça mais ce n'est pas tout il y a plein de choses que vous recevez encore en plus il y a quatre livres que vous recevez sur les élèves lapidés sur les vipéridés sur les colibridés et les pitonniers et encore il y a d'autres choses notamment une liste de serpents avec lesquels débuter etc tout ça ça vous est donné gratuitement le lien il est en description c'est juste en échange de votre ebay donc tout ça c'est à vous de voir ok on va on va lire cet article on va voir ce qu'il en est thaïlande l'eau est montée si vite une centaine d'éléphants évacuent en urgence à cause des inondations une cent une centaine d'éléphants a été évacué en urgence d'un sanctuaire en thaïlande ce jeudi alors que des inondations soudaine submergeait la région ok surpris par les eaux un sanctuaire animaliste situé dans le nord de la thaïlande près de shang mai a dû évacuer en urgence ces éléphants alors que des inondations soudaines submergeait le site une centaine de pachy d'herbe a pu être mis en sécurité sur une montagne avoisinante rapporte la cnn les faits se sont produits ce jeudi tandis qu'un brusque montée des eaux surprenaient la région l'éléphant nature park a dû s'organiser en urgence pour mettre ses animaux à l'abri c'était la plus grosse évacuation que nous avons jamais fait à confier le cofondateur du parc à cnn l'eau est montée si vite ouais bah je trouve que je me pose la question mais mince alors là ces éléphants c'est vrai quelque chose il faut de sacrées structures pour les maintenir donc alors ils disent ouais les mettre dans les montagnes avoisinantes mais comment ils ont fait pour les garder genre comme un troupeau ça paraît c'est surprenant quoi besoin de volontaires sur les images de l'évacuation on peut voir les éléphants marcher avec de l'eau jusqu'au ventre guidé par les soigneurs du parc parmi les animaux évacués il y a plusieurs éléphants aveugles ou blessés certains peuvent à peine marcher à poursuivre le fondateur nous avons dû les aider à atteindre le pied de la montagne alors ça encore en plus ça a dû être vraiment compliqué alors qu'est-ce que ça dit encore selon les responsables du site 13 éléphants adultes et de nombreux autres animaux chiens chats cochons lapins n'ont pas été évacués faute de matériel et de bras ah ouais bah ça c'est pas cool l'éléphant naturel parc a donc lancé un appel pour trouver des bénévoles ainsi que des cages afin de récupérer et secourir tous les animaux du sanctuaire ça c'est bien des dizaines de touristes se sont également retrouvés piégés par les inondations soudaines depuis quelques semaines toute la taillante subit montée des eaux et glissement de terrain à cause de passage du typhon yagi la plus grosse tempête enregistrée dans la région depuis le début de l'année donc voilà et donc en commentaire il y a juste une personne qui a dit qu'ils mettent des hippopotames bon ça c'est c'est assez petit bon il y a tout le monde qui a mis bon évidemment parce que quelle idée de faire ça en rigolo c'est quand même des êtres vivants et je vois pas comment on peut être content que ce soit des éléphants même des chats et tout qu'ils soient morts sans raison ça je suis pas non plus pour en plus les éléphants la plupart je crois que toutes les espèces sont déclarées au moins vulnérables au plus bas je crois qu'il n'y a aucun éléphant qui est qui en situation saine et puis voilà et qui meurt sans raison du tout je suis pas pour quoi donc voilà pour cet article d'actualité et donc pour rappel si vous voulez la série de vidéos sur les serpents pour l'élevage en milieu contrôlé vous la trouvez en description en ligne